Parce que de l'ELTA-V, du carburant des moutards, tout le monde peut en assembler quoi, mais ça se pilote bien, c'est une autre paire de manches. Ouais, t'as raison. Le premier truc le plus dur, c'est de trouver un spot où c'est pas de la flotte. Mais pour ça, il faudrait te mettre sur une orbite pas tout à fait équatoriale, parce que sur l'équatoriale, il y a quand même beaucoup de flottes à un endroit quoi. Là, tu vois, je suis au-dessus de la mer de l'Est, après t'as la Western Sea et t'as l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle. T'as beaucoup, beaucoup de flottes. En plus, c'est une flotte de mercure ou je sais pas quoi là, c'est bizarre. Une fois, j'ai atterri sur le rivage lors d'un de mes tests, et putain, c'était chelou. Bon, il y a toujours un ou deux panneaux solaires qui pètent, mais ça je m'en fous un peu. Je pourrais les mettre ailleurs sur la fusée pour pas qu'ils claquent, mais... Une seule fois sur tous mes tests, j'ai perdu un bidon, mais j'ai vraiment fait nawak. J'ai foutu un périapsis à moins 20 000, pour voir ce que ça faisait. Ok, ouais. Bon petit lége. On va claquer quelque chose, là ou pas. Là, on est dans les chalots, c'est-à-dire que c'est... Ouais, on passe dans les lollandes. Donc, le chalot, c'est la bordure de mer. Enfin, avec un peu de bol, tu as les pieds dans l'eau. Alors, on va péter un panneau. On va péter un panneau. Et voilà. À deux, même. Deux panneaux. Bof. Je commence à avoir l'habitude. Bon, où est-ce qu'on va atterrir, là ? Highland, pour l'instant. En plus, j'avais atterri à 800 mètres d'altitude. Ça veut dire que mes 600 de Delta V, je les avais largement en atterrissant à 1500 mètres. Ou sans faire le con au pilotant. Merde, j'ai encore bien réglé les drogues, tout de suite. 22... Ouais, on sera à 1500 mètres, là, je pense. J'espère qu'il n'y a pas trop de pente. J'espère qu'il n'y a pas trop de pente. Surface, 11 degrés, on est mort. C'est con. C'est con, mais on est mort. C'est con, mais on est mort. C'est con, mais on est mort. et on est foutu C'est méchamment, on pente la vache. 11 degrés 7. Allez, au revoir. Ah, il le lag depuis le moment d'atterrir, bien sûr. On a tapé dans le truc. Donc là, forcément, on tient. Mais dès qu'on va faire le plein de minerais, à mon avis, ça va mal se terminer. A mon avis. Par contre, on a 1700 d'altitude. Si ça n'arrive pas à se foutre en orbite, c'est que la fusée est mal foutue. Allez. Et voilà ce que je disais. Dès qu'on va charger du minerai, on va se mettre à glisser, à merder, à exploser. Tiens, c'était quoi ça ? Et là, bim. Ah non. Ah non. On ne fera pas le plein dans la nuit, à mon avis. Si. Stop. Ah, la vache. Ah, puis en plus, le truc, il va nous tomber dessus. Oh là. Bon. Ouais. Re... Bon, je suis trop incliné, à mon avis, là. Ouais, ça va faire mal. Bam. On n'a rien pété, là. Oh, putain. On a orienté 270 degrés en plus. C'est pas de chance. Bon. Euh, bah... Il faut que je pilote bien. C'est une bonne blague. Donc là, on a un TWR1-62 Max. Taillot. Qu'est-ce qu'on a pété ? Je sais pas. Merde, j'ai plus de carburant, là. Surtout, ne touchez à rien. Ne rien toucher. Tout à l'heure, j'ai tiré sur le manche, ça fait des conneries. Allez, on y croit. Je crois que c'est à 45 000. Il faut commencer à s'incliner pas avant, en fait. J'ose pas toucher à quoi que ce soit. Oh, non. Le stress. Eh, tu vois, j'ai effleuré un truc, j'aurais pas dû. Merde, j'ai encore pété quelque chose. Il va falloir j'ai commencé à m'incliner, là, peut-être, par contre. Est-ce que je suis dans le bon sens ? Ah, je vais me mettre comme ça. Voilà. Super. Ah, quand on fait pas l'andouille, ça va mieux. Quand on joue pas au con, ça va aller pour mieux. Ça, ça va bientôt être vide. Bon, il me reste 3200 Delta V. Normalement, ça passe. J'ai déjà 1300 Delta. On est bon, là. On est bon, là. Allez, pousse, Marcel. Allez, pousse, Marcel. Oh. Sous-titrage ST' 501. Easy boy, easy. On est bon. Bon, j'ai mis l'AP un peu haut, mais... J'avais tellement peur de faire une fausse manœuvre au niveau du pilotage. Tu me diras que Pépère, je sais pas quelle AP je lui ai mis, mais... Je sais pas quelle AP je lui ai mis, mais... ... ... ... ... On a un PE ! Et bim ! On a une orbite ! Et il nous reste 1500 d'EV pour rejoindre la fusée, ce qui est largement faisable. Et on a de la bouffe pour, actuellement, 304 jours pour rejoindre le Liberty, ça devrait aller 304 jours. Voilà ! Impeccable ! C'est là que j'ai réussi. Bon, après, il faut juste que je fasse le pousseur pour venir jusqu'ici. Bon, ça, c'est de la gnagnote. On va mettre un petit 7 Astariette. Là, on a un degré de décat, ouais, ça va. Yep ! En fait, j'ai refait 4 fois une fusée, en fait. Et je suis passé de... Ouais, j'ai amélioré à chaque truc, mais... Ça commence à être correct. C'est vers le haut ? Bah, je ne sais pas. Ah bah là, oui, ça va coûter cher, par contre, putain. Vers le haut. Ok. Tum, tum, tum. Donc, le machin, il est derrière nous. Ok. Si j'accélère un petit coup par là... Non, il faut encore se décaler. Il faut refaire deux tours. 3 tours ? Non. Si. Si. Si, 3 tours. Ok. Peut-être même 4. Bon, quand même pas. Ah si. Putain. Allez, cours lui au cul là. Alors, pour chaque coup, ça donne quoi ? Ben, on ne sait pas ... Ce n'est pas assez... Contrôle look-ed. What ? The fuck. qu'est-ce qu'il en raconte ah je peux pas le piloter comme j'ai pas de réception et que le mec est pas pilote j'ai une propre mais je peux pas faire de noeud de contrôle ça c'est ballot alors le mec qui est dedans j'ai foutu un ingénieur pour que ça refasse le plein plus vite c'était une bonne idée à la base mais tant que j'ai pas de signal là j'ai un signal par exemple je peux mettre des noeuds de manoeuvre et des machins donc faut faire un truc comme ça ici qui aura 48 mètres par seconde à pousser heureusement que le liberty nous sert de relais quoi pour contrôler le machin donc là il y a un petit signal 50 secondes voilà on sera à 700 mètres il y aura 200 mètres par seconde à casser il nous reste 1500 ça doit aller putain comment ça me saoule de faire un lanceur pour tout refaire ce que je viens de faire la même chose quoi et juste faire le trajet de pique carbine enfin bon on fera ce soir ok alors you ppr est au dessus hello salut toi 200 mètres par seconde c'est que ça va vite ça va vite Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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